Musique Contentissima, ricke se contenta Merci d'être fidèle chaque année Merci Ils ont réalisé un documentaire sur une affaire qui s'est déroulée à Barcelone en 2006 et qui a commencé le 4 février 2006 Ce jour-là, une fête se tenait dans un quartier central de Barcelone dans un vieil immeuble squinté Cette fête a été dispersée par la police qui est arrivée sans doute à l'appel de voisins incontentes et ils ont... les voisins voyant la police arriver ont protesté des objets divers ont été jetés sur les policiers et un des policiers qui avait oublié de mettre son casque a reçu un pot de fleurs sur la tête et il était gravement blessé A partir de ce moment-là, la répression policière s'est enclenchée Elle a été particulièrement violente puisque des gens ont été arrêtés On a fait un tri parmi cela notamment les latino-américains ont été visés tous ceux qui avaient une allure un petit peu anormale, je dirais et la répression, ils ont été emprisonnés, bien entendu jugés dans des conditions particulièrement scandaleuses dans des procès bâclés et manifestement à charge Certains ont fait la prison assez longtemps Chapo Ortega, il est comme réalisateur de ce film et je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il fait parce qu'on essaie tous de tout faire dans le tournage, dans le montage alors on travaille ensemble et vraiment c'est du travail coopératif où on ne peut pas distinguer Vous êtes complémentaire Voilà, c'est complètement complémentaire Alors, présentez votre ami Oui, c'est Xavier Artigas et bon, c'est un projet où nous avons travaillé tous de tout nous avons fait des câmaras, de sonido, de l'innovation mais c'est vrai que Xavier est celui qui a tenu la tenacité de llegar jusqu'au final dans les moments où il semblait que le projet n'avançait parce que nous avons des difficultés économiques et que nous avons de travailler en autres choses pour pouvoir survivre et Xavier, c'est celui qui a toujours empêché un peu plus le projet pour... parce que parfois... nous avons... nous nous sommes... nous avons enfadé mais il y a des tensions de travailler dans les conditions que nous avons travaillé et il a aussi été le qui a empêché dans les conditions de travail Je présente donc mon collègue Xavier Artigas sur ce projet de film nous avons tous travaillé à des tas de choses on a tous pris le son on était derrière la caméra mais Xavier, c'est vraiment celui qui a été le plus tenace qui a fait en sorte que le projet aille jusqu'au bout malgré les difficultés économiques malgré les plans, on a dû exercer d'autres métiers pour pouvoir vivre pour qu'il y ait vraiment appuyer le projet malgré toutes les difficultés et les tensions Alors, à la présentation au public vous disiez que vous étiez plutôt... Madame, s'il vous plaît merci pour votre patience et votre attente vos salles sont en cours de nettoyage merci Non, on s'en fout Fred Alors, pour la présentation au public vous disiez donc que vous étiez plutôt des activistes réalisateurs est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés en défendant des causes ? en défendant des causes ? En fait, Chapeau et moi, on s'est connus en 2011 on s'est connus sur la place Catalogne à Barcelone pendant le mouvement des Indignados alors c'était un mouvement social avec des milliers de personnes qui ont fait des manifestations et tout genre de trucs sur la place et c'est dans ce contexte-là que Chapeau et moi on s'est connus et c'était en faisant de l'activisme qu'on a commencé à travailler ensemble c'est pour ça que tous les deux on se présente toujours comme des activistes qui ont décidé de faire des films et pas le contraire Alors, ce premier mouvement que vous avez connu ensemble vous a donc scellé entre vous une amitié je suppose et en même temps a continué le combat à travers d'autres causes dont celle-ci parce que c'est quelque chose que nous en France moi je sais que personnellement je ne connaissais pas cette histoire justement du 4F je ne connaissais pas cette histoire de l'Emporto Expo et simplement non la connaissais Oui, nous connaissons en un contexte activiste avec les Indignados de l'Emporto Cataluña et non c'est l'unique travail que nous avons fait en réalité, nous avons fait beaucoup d'autres c'est un travail long et que a été recorrié dans les festivals mais nous avons fait d'autres travaux plus courtes de dénonciation sociale qui aussi ont eu des repercussions comme le cas d'une petite fille qui en une manifestation d'une courte en général elle arrêtait un oi avec une pelote de gomme en laquelle les meilleurs n'ont pas parlé de ça et grâce à beaucoup d'autres personnes autour qui luchava pour que cette histoire se connaissait et aussi a beaucoup de repercussions et en Cataluña, par exemple, se ont prohibido les pelotes de gomme et les manifestations à raiz de ce fait et je suppose que nous travaillons plus parce que nous avons aussi converti notre activisme en une forme de vie en laquelle nous essayons de gagner la vie avec un peu de l'argent mais de gagner la vie de ce que nous faisons Nous sommes en effet confus dans un contexte qui était celui de la lutte à l'époque des indignés sur la place à Cataluña de Barcelone Le projet que vous avez vu, c'est un projet parmi d'autres que nous avons mené ensemble c'est un projet de long métrage qui a connu une vie dans des festivals mais nous avons travaillé à d'autres projets ensemble des travaux cinématographiques plus courts toujours avec une dimension sociale notamment sur une jeune fille qui au cours d'une grève générale a eu un oeil arraché par une arme avec des balles en caoutchouc et suite à cet événement en Cataluña, les armes à balles en caoutchouc ont été interdites nous estimons que l'activisme pour nous est une manière de vivre et nous essayons de gagner notre argent aussi avec ça mais on essaye de vivre comme des activistes Alors dans la salle on a présenté justement l'histoire de ce film donc on ne va pas répéter puisque je l'ai filmé donc ce n'est pas nécessaire donc moi j'aimerais savoir justement à la fin du film vous préciser qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas voulu participer au documentaire est-ce que justement ces personnes-là vous ont donné la raison ou est-ce que simplement ils ne vous ont pas répondu ? donc en tout cas ça veut dire que quand on ne répond pas qui ne dit mot consent voilà qu'est-ce que les gens-là ont jamais voulu parler ? ces gens-là ils n'ont jamais voulu parler même après avoir présenté les films sur la télévision publique catalan après que ça a été un scandale total en Cataluña qui était dans tous les journaux ces personnes-là ils n'ont pas voulu parler et notre avis c'est que quelqu'un qui a tellement de responsabilités politiques judiciaires et tout ça s'il ne veut pas parler c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher ou qu'ils ont une mauvaise conscience voilà alors on a essayé mais on n'a pas eu de réponse leur protéine alors ce qui est bien c'est que cette investigation vous a mené justement à découvrir j'allais faire un mauvais jeu de mots le poteau rose parce que la personne qui a lancé le pot de fleurs et bien s'est fait connaître à un certain moment donc à la télévision on n'en a pas parlé et donc vous avec votre film là c'est un intérêt vraiment citoyen que vous avez fait avec ce film là c'est très important donc comment vous avez réagi quand vous l'avez su parce que cette personne est-ce qu'elle est-ce qu'elle est culpabilisée ou pas ? c'est qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est ? c'est le supermarché c'est le supermarché c'est-à-dire nous n'allons pas rencontrer cette personne parce que c'est un cas que les autorités doivent se détenir de ça nous dénoncions ce qui se passe après c'est un autre cas dans lequel il faut faire justice parce que ça n'a pas été fait nous on ne connait pas personnellement la personne qui a lancé ce pot de fleur on sait qu'elle existe mais on ne la connait pas le problème ou ce qui nous intéresse ce n'est pas véritablement le fait qu'un pot de fleur ait été lancé il y a dans cette histoire deux événements, deux cas le premier c'est le fait qu'un pot de fleur ait été lancé sur un policier et que ça lui a porté préjudice une autre histoire et c'est celle-là qui nous intéresse sur laquelle on se penche c'est une histoire qui touche les autorités qui touche le fait que des tortures soient pratiquées par des services de police qu'il y ait des arrestations arbitraires qu'un juge ait une justice arbitraire et qu'on mente aux citoyens dans les médias nous nous cherchons pas à trouver cette personne ça c'est le travail des autorités en revanche nous ce que nous souhaitons faire c'est dénoncer ce qui s'est passé par la suite vous dénoncez mais est-ce que ce n'est pas une vengeance parce que vous commencez le film avec le mot vengeance et vous terminez avec la vengeance aussi c'est une vengeance citoyenne ? on n'est pas la question sur la vannes oui, quand il n'y a plus de justice officielle, justice institutionnelle ce qu'il nous reste c'est la justice citoyenne qu'on exprime avec l'idée de la vengeance c'est pas nous, c'est le personnage qui parle dans le film il exprime cette idée de justice avec le mot vengeance mais pas violente naturellement ce n'est pas une vengeance violente c'est une vengeance symbolique qui veut dire qu'au moins tout le monde connait cette histoire et que tout le monde connait les coupables de cette histoire pour ceux qui ont mis ces innocents en prison et qui ont pratiqué des violences policières pratiqué de la violence policière et ont permis que Patricia se suicide oui, parce qu'il y a eu une issue tragique et cette issue tragique aurait pu être encore plus étendue puisqu'ils étaient nombreux à être interpellés et c'est vrai que dans le monde il y a beaucoup de cas comme cela chaque jour en Barcelone, des personnes migrantes qui n'ont pas des papiers, des ressources ou des travailleurs sexuels qui ne peuvent pas se defender parce que la policière cherche des personnes vulnérables pour se défendre ces atrocités ce que j'ai besoin de ces documents est d'adon que cela se fait systématiquement ce qui n'est pas le cas de nos propres mais ce que passe chaque jour L'objectif de ce documentaire était de dénoncer un cas concret, mais un cas concret qui a une dimension paradigmatique, puisque entre enjeux la police, les médias, la justice, il faut bien voir en tête que des événements comme celui-ci arrivent tous les jours. Il y a une chose qui est importante, c'est que dans cet événement, il y a une mention sociale très importante, puisque les accusés sont d'origine latino-américaine. Et ce type d'accusation contre des personnes vulnérables, qui ne peuvent pas se défendre un tout, je pense aux immigrés, je pense aux travailleurs du sexe. Donc ça ne concerne pas que le poids de l'EFM, mais c'est un problème social sur le général. Un problème social et un problème même, j'irai plus loin, racial aussi. Racial et homophobe. Alors pour terminer, La plus belle des Vengeances, vous nous avez dit aussi que le film, on pouvait le voir en téléchargement libre sur Internet. Il faut taper le titre en français ou en espagnol ? Non, en fait, en catalan, si vous tapez Ciutat Muerta, il y a le titre en catalan. On tombe sur le film ? Vous allez trouver facilement le lien pour le télécharger ou pour le voir en streaming sur notre site. Et il est sous-titré en français pour la France ? Oui, mais le sous-titrage en français, ce n'est pas encore sur Internet parce qu'on essaie maintenant de diffuser des films en France. En salles, c'est ça ? En salles et aussi sur la télé. Et c'est pour ça qu'on va attendre un peu pour mettre le sous-titre en français. Mais ça va prendre encore quelques mois peut-être. On va dire aux spectateurs qui parlent l'espagnol, déjà d'aller là-bas, sur ce site Internet pour le visionner en version originale. Et puis peut-être pour les autres, de se faire déjà une idée de ce qu'est le film aussi. Et par la suite, nous, on est impatients qu'il sorte en salle parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qu'il faut montrer et dénoncer. En tout cas, bravo si vous continuez aussi à faire du film comme ça. On est heureux de découvrir le cinéma catalan à Marseille grâce à Cine Horizontes. Merci beaucoup. Merci à vous.